Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 18 janvier 2021, 13h05, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. 2021 va être une année importante pour la divulgation de beaucoup, beaucoup, beaucoup de renseignements, d'expériences, d'événements entourant le phénomène des ovnis. Et on attend ça depuis longtemps parce que ça fait longtemps que vous et moi et plein d'autres s'intéressent à ce sujet-là, et on peut même remonter. Il y a des milliers d'années, si on veut, mais on n'a pas besoin de faire ça. Sur la présence de ces objets volants, non identifiés, pour savoir enfin ce que nos gouvernements savent à propos de ces phénomènes-là. auront-ils déjà toutes les preuves et les connaissances, déjà, de ces civilisations lointaines? Et 2021 va être une année importante pour ça. Et c'est fascinant. Nos gouvernements mondiaux admettent enfin ce qu'ils savent des ovnis. Puis j'ai une histoire vraiment intéressante à vous partager. Je vous laisserai le lien vidéo qui a été fait là-dessus par Anonymous Official. Je vous parlerai du cas dont on parle dans cette vidéo-là. J'ai trouvé les liens, les documents essentiels pour comprendre ce qui s'est passé. On va aller d'abord lire un petit papier de Gaïa, qui nous dit que les gouvernements mondiaux admettent enfin ce qu'ils savent des ovnis. Malgré des décennies d'excuses officielles, il semble que nous ayons enfin des preuves définitives que notre planète a non seulement été le site de véhicules hors planète entrant dans l'atmosphère terrestre, mais que le gouvernement en a refusé la connaissance. Des téléphones avec appareils photos de haute qualité et maintenant des images militaires ont rendu les observations devenues indiscutables. Et après avoir nié, avoir eu connaissance de l'existence de ces engins anormaux pendant des décennies, l'armée américaine commence enfin à rompre le silence sur ce qu'elle sait. Donc, vous le savez, on a eu tellement de ces événements-là qui ont été rapportés partout. Moi, je vous en ai présenté plein d'extraits. Nick Pope, qui est maintenant journaliste et chercheur dans le domaine de l'ufologie, était autrefois un employé-clé du ministère britannique de la Défense, chargé d'enquêter sur les ovnis pour déterminer s'il constituait une menace pour la sécurité nationale, ayant servi plus de 21 ans dans le département de la Défense, la connaissance de Pope, des ovnis, et ses antécédents d'initiés en ont fait l'une des sources les plus crédibles pour exposer la réalité de ces dix simulations. Dans une interview avec George Norrie, Pope révèle que ce que beaucoup ont connu ou soupçonné depuis le début, le gouvernement américain, entre autres, a un dossier de plusieurs décennies rempli d'événements d'ovnis inexplicables. D'ailleurs, vous le savez, il y a des témoignages de partout dans le monde. Je vous laisserai aussi une vidéo d'un abonné qui m'a envoyé un lien d'un site vraiment intéressant qui collecte beaucoup de ces expériences du monde entier qui sont filmées et qui lui sont envoyées à lui. Celui que je vous partage, c'est un événement qui a été filmé dans un avion par un voyageur qui arrivait du Mexique, ou en tout cas un mexicain, vraiment fascinant. Donc, le gouvernement américain, entre autres, a un dossier de plusieurs décennies rempli d'événements d'ovnis inexplicables. L'une des principales questions, cependant, est ce qui a changé au fil des ans et ce qui a incité l'armée et le gouvernement américain à mettre publiquement ces accrochages avec ces engins apparemment extraterrestres. Depuis ses premiers jours de travail au département de la Défense d'Angleterre, l'accès de Pope à des informations secrètes l'a plongé de plus en plus profondément dans ce qui était autrefois impensable que les pilotes militaires britanniques aussi ont été témoins d'ovnis, les traquants sur le radar et les pourchassants. Maintenant, enfin, le sujet est sorti du sac et de la marge est dans le courant maintenant dominant, nous dit Pope. Donc, vraiment fascinant. Et l'un des cas les plus déroutants auxquels Pope dit avoir été exposé était un événement en Angleterre qui rivalisait avec l'incident de Roswell. L'incident s'est produit à Rendlesham Forest en 1980, situé dans le comté de Suffolk. Je vous avais déjà parlé de cet événement-là, j'en reparlerai peut-être. Mais là, je voulais vous parler surtout de ce qui était le sujet dans la vidéo d'Anonymous Official que je vous laisse dans la boîte de description aujourd'hui. Et c'est un mémo de Guy Hothel sur les ovnis qui date de 1950 et qui était adressé. À l'époque, Hothel était un haut gradé du FBI et il avait envoyé un mémorandum. Et ça, c'est des documents qui sont déclassifiés. Vous pouvez le voir ici. Je suis sur le site du FBI, d'ailleurs, ici. Donc, et je vous laisserai ça dans la boîte de description. C'est un mémo d'une page du 22 mars 1950 par Guy Hothel, qui était un agent spécial en charge du bureau à l'extérieur de Washington, à l'extérieur de Washington, en charge d'un bureau du FBI concernant les ovnis. Et le document, ce document-là, c'est le plus consulté dans le coffre-fort du FBI, imaginez-vous. C'est le document le plus consulté. C'est le fichier le plus populaire dans le coffre-fort du FBI, notre salle de lecture électronique de haute technologie, contenant divers documents du bureau publiés en vertu de la loi sur la liberté de l'information. Au cours des deux dernières années, ce dossier a été consulté près d'un million de fois. Pourtant, ce n'est qu'une seule page relayant un rapport non confirmé auquel il n'a même jamais donné suite. Le dossier en question est une note datée du 22 mars 1950. Ça fait 63 ans la semaine dernière. Il a été rédigé par Guy Hôtel, alors chef de notre bureau extérieur à Washington, D.C. Comme tous les mémos au siège du bureau FBI à l'époque, il était adressé au directeur G. Edgar Hoover et enregistré et indexé dans les archives du FBI. Le sujet de la note était tout sauf ordinaire. Il racontait une histoire racontée à l'un de nos agents par un tiers qui a déclaré qu'un enquêteur de l'armée de l'air avait rapporté que trois soucoupes volantes avaient été récupérées au Nouveau-Mexique. Le mémo fournissait les détails suivants. Elles, en parlant des soucoupes volantes, ont été décrites comme étant de forme circulaire avec des centres surélevés d'environ 50 pieds de diamètre. Chacun était occupé par trois corps de forme humaine de seulement trois pieds de haut, habillés d'un tissu métallique d'une texture très fine. Chaque corps a été bandé d'une manière similaire aux combinaisons occultantes utilisées par les pilotes de vitesse et les pilotes d'essai. Après avoir relayé l'information d'un informateur selon lequel les soucoupes avaient été retrouvées ou avaient subi ce crash-là, cet atterrissage forcé, était dû à des radars de haute puissance du gouvernement dans la région qui avaient interféré avec le mécanisme de contrôle des soucoupes. La note se termine simplement en disant que l'agent était concerné par l'affaire Guy Hôtel, c'est lui qui est né en 1902, était diplômé de l'Université George Washington. Cela aurait pu être la fin de cette histoire particulière, juste une autre impasse informationnelle dans les fichiers du FBI, mais lorsque nous avons lancé le coffre-fort en avril 2011, certains médias ont remarqué le mémo d'Hôtel et ont rapporté à tort que le FBI avait publié la preuve d'un crash devenu à Roswell au Nouveau-Mexique et la récupération d'épad et de cadavres d'extraterrestres. Les histoires qui en résultent sont devenues virales et le trafic vers le nouveau coffre-fort a grimpé en flèche. Alors, quelle est la vraie histoire? Quels sont les quelques faits à regarder? Premièrement, le mémo de Guy Hôtel n'est pas nouveau. Il a été rendu public pour la première fois à la fin des années 1970 et a été publié sur le site web du FBI pendant plusieurs années avant le lancement du coffre-fort. Deuxièmement, le mémo Hôtel est daté de près de trois ans après le tristement célèbre événement de Roswell en 1947. Donc, il n'y a aucune raison de croire que les deux événements sont liés. Le dossier du FBI sur Roswell, une autre page populaire, est posté ailleurs sur le coffre-fort. Donc, troisièmement, comme noté dans une histoire précédente, le FBI n'a pas été impliqué ou n'a été impliqué qu'occasionnellement dans les enquêtes sur les rapports d'ovnis et d'extraterrestres pendant quelques années après l'incident de Roswell. Le directeur Hoover a ordonné à ses agents la demande de l'armée de l'air de vérifier toute observation d'ovnis. Cette pratique a pris fin en juillet 1950. Donc, comme toutes les histoires, il faut toujours prendre tout avec un grain de sel, mais quand même, c'est fascinant de voir cette histoire-là rapportée par cet agent-là dans ce mémo qu'il avait envoyé au directeur en 1950 du FBI, Hoover. Tu peux prendre ça comme tu veux. L'événement de Roswell, on le connaît, ça avait fait la une de tous les journaux. Et le jour même, ou le lendemain de cet événement-là, le journal local avait parlé de ce coupe-volante. Après ça, on avait changé le narratif. Tu peux toujours tirer tes propres conclusions, mais l'important, c'est qu'on a plein maintenant de gouvernements qui admettent que ces rencontres-là ont eu lieu, existent. On ne sait pas ce que c'est. C'est pour ça que ça s'appelle des ovnis, des objets volants, qui sont non identifiés. Est-ce que c'est des phénomènes atmosphériques? Est-ce que c'est des pays étrangers qui ont des technologies avancées qu'on ne connaît pas? Ce serait étonnant. Mais vraiment, c'est une période fascinante de notre histoire qui fait qu'on se retrouve au milieu, probablement, d'une avancée et de, probablement, révélations très importantes. Cette année, dans six mois, on verra ça. Je vous reviendrai là-dessus, naturellement, en temps et lieu, mais il y aura plein d'autres nouvelles aussi, plein d'autres histoires, comme celle-là. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501